Il n'est pas trop tard pour agir contre le réchauffement climatique, mais il faut vraiment agir tout de suite et de façon extrêmement volontariste. Certains objectifs pourraient paraître inaccessibles. Prenons par exemple l'objectif de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré par rapport à aujourd'hui, 1,5 degré de plus, et ce que nous disons, climatologues, notre communauté, c'est que ce serait vraiment ce qu'il faudrait faire. Eh bien, il faudrait multiplier les engagements de l'accord de Paris par 5, les engagements pris sur la période 2020-2030. Même pour 2 degrés, il faut multiplier ces engagements par 3. En fait, l'accord de Paris nous emmène vers 3 degrés au moins à la fin de ce siècle. Donc l'action est indispensable. Il faut faire le maximum. Il faut vraiment tout faire pour rester en deçà de 2 degrés, pour que les jeunes d'aujourd'hui puissent s'adapter au climat qu'ils connaîtront dans la deuxième partie de ce siècle. Et on n'en a pas fini pour autant, puisque 2 degrés, c'est une neutralité carbone. Vers 2075-2080, 1,5 degré, c'est une neutralité carbone dès 2050. Et c'est vraiment ce vers quoi il faudrait aller. D'un côté, les responsables politiques sont à l'écoute de la communauté scientifique d'une certaine façon, puisqu'ils ont mis en place dès 1992 la Convention climat au sommet de la terre de Rio. Il y a eu ces 3 engagements, ces 3 accords. Le premier, celui de Kyoto, le protocole de Kyoto, puis l'accord de Copenhague, puis l'accord de Paris. Quand on en regarde, disons, la stratégie, elle s'appuie complètement sur le diagnostic de la communauté scientifique. L'accord de Paris s'appuie complètement sur le cinquième rapport du GIEC. Mais le problème n'est pas tellement à ce niveau, mais il est au niveau de rendre concrets ces accords. Et que l'on soit au niveau mondial, au niveau européen, au niveau français, nous avons du retard. Au niveau mondial, par exemple, alors que les émissions auraient dû commencer à diminuer, qui sont des hauts débuts des années 2000, elles ont largement augmenté. Elles continuent à augmenter. Et donc, on est loin, disons, des objectifs mis en place ne se concrétisent pas. Ils ne se concrétisent pas suffisamment au niveau de l'Europe, ils ne se concrétisent pas au niveau de notre pays. Donc, c'est vraiment, d'un côté, les décideurs politiques ont des textes ambitieux. De l'autre, les objectifs qui sont affichés dans ces textes ne sont absolument pas au rendez-vous. Les politiques publiques sont au cœur de notre lutte contre le réchauffement climatique. Et bien sûr, l'adaptation qui est aussi indispensable. Eh bien, ces politiques publiques, elles se déclinent à différents niveaux. Elles se déclinent au niveau national. C'est très important, je crois, le rôle de l'exécutif. Eh bien, c'est de s'engager dans des accords internationaux ambitieux. Et aussi, de décliner ces accords au niveau national, par des outils, des lois, des textes réglementaires. Mais la réalité, la vie de tous les jours, eh bien, c'est que la lutte contre le réchauffement climatique, l'adaptation, c'est largement au niveau des villes, des territoires, que ça se joue quand on va parler de se déplacer, de se nourrir, de se loger, même de produire, de consommer. Tout ce qui émet des émissions de gaz, qui émet des gaz à effet de serre, eh bien, c'est au niveau plus régional, au niveau local. Et donc, les politiques publiques ne se sont pas que des politiques publiques nationales. Mais ce sont aussi, elles doivent vraiment se décliner au niveau territorial. C'est-à-dire, c'est ça qui était extrêmement important. Et je crois aussi, il y a un niveau qui est important, c'est le niveau de l'Europe, en tout cas. Il y a vraiment une véritable dynamique à créer au niveau européen. Et je suis de ceux qui espèrent que l'Europe prendra le leadership dans la lutte contre le réchauffement climatique. Et qu'il y va, en fait, du développement économique, du dynamisme économique de l'Europe, de s'investir pleinement dans la lutte contre le réchauffement climatique.